Elle est comme ça. Bernard Tapie, vous avez encore des nouvelles ? Je l'ai des fois au téléphone, il m'a appelé. Mais physiquement, ça fait très longtemps que vous l'avez vu ? Non, ça fait 25 ans que je ne l'ai pas vu. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas, pourquoi ? Vous pourriez vous revoir ? Puisque vous parlez au téléphone, on sait qu'il traverse une période difficile par rapport à sa santé. Il sort d'un procès aussi assez éprouvant dans l'affaire Adidas-Crédit Lyonnais. Oui, c'est comme ça. Souvent, il m'appelle. Enfin, pas souvent, mais régulièrement. Régulièrement, il m'appelle. Et tout le temps, il me dit, quand tu es sur Paris, viens me voir. Et je ne suis jamais allé. Vous ne savez pas pourquoi ? Non, je ne sais pas. Parce qu'on a eu une très, très forte relation, tous les deux. Très forte relation. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup aimé. Beaucoup. Peut-être qu'il représente cette époque-là que vous ne souhaitez pas réouvrir. Oui, non, ce n'est pas par rapport à l'époque. Parce qu'on n'a pas fait que des choses mauvaises. On a fait des choses bien aussi. Croyez-moi, on travaillait. La Coupe d'Europe, on ne nous l'a pas donnée. On est allé la chercher, on a travaillé. Donc, vous savez, quand on était en responsabilité, on ne peut pas uniquement se figer sur un problème. Parce qu'autrement, il y a peu de gens aujourd'hui, dans tous les secteurs de la société et d'activité, qui feraient plus grand-chose. Ça arrive, voilà, on a fait une erreur, on a fait une erreur. On ne va pas en parler pendant 150 ans. Mais je veux dire, voilà, on ne s'est pas revu. On ne s'est pas revu. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup d'affection. Voilà, il a été très... Avec moi aussi, je lui dois beaucoup. Parce que dans ma carrière, ça a été un homme très, très important dans ma carrière. Et voilà, donc... Et on ne s'est jamais revu. Mais je pense qu'on se reverra. Et on ne s'est pas revu.